J'aimerais qu'on fasse le lien, puisqu'on a parlé de la propagande, avec le livre de Anne Morelli que je montre à l'écran, Principes élémentaires de propagande de guerre. C'est un livre qu'elle a construit à partir des confidences d'un Britannique, Lord Ponsonby, en 1919. Il avait participé à la propagande de guerre de l'Empire britannique dans la guerre 14-18, qui était une grande boucherie entre empires, et il en avait tiré sous une forme ironique tous les principes que quand on est une puissance colonisatrice, on doit mettre en œuvre dans sa communication pour tromper sa propre opinion. Je montre ces principes de la propagande de guerre d'Anne Morelli à l'écran. 1. Nous ne voulons pas la guerre. 2. Le camp adverse est le seul responsable de la guerre. 3. Le chef du camp adverse est le diable ou l'affreux. 4. Nous défendons une cause noble et non des intérêts particuliers. 5. L'ennemi provoque sciemment des atrocités si nous commettons des bavures involontaires. 6. L'ennemi utilise des armes non autorisées. 7. Nous subissons très peu de pertes, celles de l'ennemi sont énormes. 8. Les artistes et intellectuels soutiennent notre cause. 9. Notre cause a un caractère sacré en rapport avec la religion. 10. Ceux et celles qui mettent en doute notre propagande sont des traîtres. Donc, c'est un texte qui a plus de 100 ans. Est-ce que tu penses qu'il est encore actuel et qui peut nous aider à se méfier justement de l'environnement dans lequel nous sommes ? C'est un texte qui a vraiment toute son actualité aujourd'hui ou même dans les conversations. Si on n'ose poser question sur le bien fondé de la poursuite de cette guerre en Ukraine, de l'intensification de l'aide occidentale, rien que poser la question, on ne vous dit pas « tiens, tu es un esprit libre, tu poses des questions dérangeantes, on essaie d'y répondre ». Non, on brandit tout de suite le soupçon « quoi ? Tu es donc une alliée de Poutine ». Alors que ce n'est absolument pas le cas. Donc, on est tout de suite classé dans le camp adverse parce que les esprits sont radicalisés, encore plus quand il y a une situation de guerre et d'émotions tout à fait compréhensibles, d'émotions humanitaires. Il est évident que tout le monde est bouleversé par ces images qui nous parviennent d'Ukraine. Et donc, la suspicion, elle est là à l'égard de ceux qui ne disent même pas le contraire, mais osent poser des questions un peu à contre-pourant. Sous-titrage ST' 501